Le 5 septembre 2022, le CNRD aura un an depuis son arrivée au pouvoir en Guinée. De cette première expérience annuelle de sa gouvernance, les Guinéens, chacun en ce qui le concerne, fait son commentaire pour parler du bilan de la jeune militaire sur le plan politique. Le président du Bloc libéral a donné son avis en la matière. Fayah Milimono dresse un bilan positif. Bref, on peut dire que les choses sont en train d'évoluer globalement de façon positive. Il ne reste plus qu'à attendre de chacun de participer dans un esprit patriotique, de façon humble et dans le respect mutuel pour qu'ensemble nous créions toutes les conditions de réussite de cette période transitoire que d'ailleurs beaucoup veulent qu'elle soit la dernière. Si le leader du Bloc libéral a salué les actions entreprises par le CNRD pour selon lui satisfaire les politiques, le blocus reste du côté de ces mêmes politiques pour qu'il y ait des avancées significatives dans ce sens. D'abord ce qu'il faut dire c'est que nous avons des militaires au pouvoir, ils ne sont pas des politiques. Ils sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait une situation qui devenait de plus en plus inacceptable par le peuple. et donc ils ont pris leur responsabilité. C'est à nous acteurs politiques de faire en sorte que sur le plan politique les choses marchent bien. Malheureusement c'est à notre niveau que le problème semble se trouver parce que ceux qui traînent les pas, c'est bien les acteurs politiques qui seront les premiers bénéficiaires de la réussite, du succès de cette période transitoire. Là je peux dire qu'à ce niveau, en tant qu'acteurs politiques, nous avons encore à faire mieux. Dans le domaine politique, beaucoup restent encore à faire par le CNRD pour satisfaire les acteurs. Les réclamations, les critiques et les protestations entre autres existent au niveau de plusieurs Guinéens qui ne se reconnaissent pas dans la façon dont la transition est gérée par le CNRD. Le président du bloc libéral, lui, invite tout un chacun à revenir à de meilleurs sentiments pour apporter sa contribution à la réussite de la transition. Sur le plan politique, comme je le dis, il faut que chacun revienne au meilleur sentiment, que chacun accepte de privilégier l'intérêt général, chacun avec humilité et respect mutuel vienne autour de la table parce que rien ne sera obtenu comme solution à la dimension de nos ambitions tant que les Guinéens, les fils et les filles de ce pays ne se parlent pas entre eux. Quand j'entends le discours de certains, on ne va pas s'asseoir autour de la table avec tel ou avec tel. Avec qui on va s'asseoir autour de la table ? Qui en Guiné a le pouvoir de dire à l'autre, tu n'es pas la bienvenue ? Qui en Guiné ? Donc, il faut que nous nous acceptions, même si certains, avec le mépris qu'ils ont, la haine qu'ils ont vis-à-vis d'autres, doivent tenir leur nez pour s'asseoir avec les autres Guinéens et parler de la Guinée, malheureusement. Alors donc, on a besoin que chaque acteur de Guinéens se considère comme important et considère l'autre comme important, n'est-ce pas, pour la réussite de cette période transitoire. C'est la mise en commun de nos intelligences, c'est la mise en commun de nos énergies qui permettra effectivement à l'équipe du CNRD de trouver la voie d'une sortie honorable de cette période. Le leader du bloc libéral a déclaré dans cette interview que le dialogue est toujours l'espoir pour qu'il y ait entente entre les acteurs dans cette transition.